Alors bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Leclerc, je suis secrétaire général au conseil régional FTQ Montréal Métropolitain. Alors aujourd'hui, ça morce une autre semaine de télétravail en ce qui concerne le conseil régional, mais nous ne chômons pas du tout. Je suis effectivement très fier des services que nous donnons présentement. Alors je pense aux services Urgence-Emploi, Sylvie et Jasmine qui se sont affairés à décortiquer les multiples programmes d'urgence que les deux gouvernements nous ont envoyés les quelques dernières semaines. Et puis aider les gens, les travailleurs et travailleuses qui ont de la difficulté à s'y retrouver et puis à remplir finalement tous ces formulaires-là. Donc ça change quasiment de jour en jour et ça risque peut-être de changer également au cours des prochaines semaines. Donc le service Urgence-Emploi, très très important présentement. Également le service des délégués et déléguées sociaux qui s'occupent plus du côté humain. Dans cette crise, les gens qui ont perdu leur poste de façon permanente ou même temporaire, j'espère qu'effectivement vous ne restez pas avec vos angoisses tout seul. Nous avons un réseau des délégués et déléguées sociaux. Nous avons fait la mise à jour du cahier des ressources et puis nous affairons effectivement à ce que les personnes responsables puissent avoir toutes les ressources nécessaires pour faire face à toutes les demandes d'aide par rapport à cette crise sans précédent. Alors pour notre part, nous sommes conscients que c'est plus difficile de communiquer avec nos membres directement, mais nous nous servons des médias sociaux pour le faire. Et puis nous vous encourageons effectivement à aimer, mais on dit souvent liker notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait, notre compte Instagram également et YouTube. Et bien sûr, nous suivre par notre infolettre. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez nous écrire au crftqmmacommercialftq.qc.ca et il vous fera plaisir de vous ajouter à notre liste d'envoi. Nous allons effectivement vous encourager à donner présentement au fonds d'urgence que Centraide a mis en œuvre pour toute cette crise. Bon, effectivement, c'est peut-être plus difficile de donner pour vous présentement parce que vous êtes dans l'insécurité financière. Vous-même, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a vraiment aucun problème si vous ne pouvez pas le faire. Mais ceux qui sont les heureux et les heureuses chanceuses dans cette crise qui peuvent toujours continuer de recevoir le même revenu, eh bien, c'est peut-être le temps de penser aussi aux autres et de donner généreusement au fonds d'aide mis par Centraide. Donc, vous avez les coordonnées ici-bas pendant que je vous parle. Alors, j'aimerais faire un petit mot pour le personnel de la santé et des services sociaux. Moi, vous savez, mon poste encore, il est au CIUSSS, centre-sud de l'île de Montréal, et puis à l'hôpital Notre-Dame. Donc, effectivement, je fais un travail administratif. Et puis là, présentement, je suis libéré syndicalement, mais ça serait à cet endroit-là que je serai et je serai probablement exposé beaucoup plus à la COVID-19 que présentement. Alors, et puis, j'aimerais souligner que les gestionnaires, car vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu un décret dans la santé et les services sociaux qui annule certaines clauses de convention collective, on parle des congés, les vacances et tout ça, mais également qu'ils disent que les gens peuvent se déplacer d'un poste à l'autre. Alors, il n'y a pas grand-chose dans les conventions qui tiennent pour l'instant. Et puis, on m'a dit que certains gestionnaires, pas nécessairement dans notre CIUSSS, mais dans les CIUSSS du Québec, qui en profitent effectivement pour faire de la gestion autoritaire et puis de dire, « Ben, vous n'avez plus de convention, ça, il n'y a plus rien qui tient, mais vous allez m'oublier au doigt et à l'œil. » Effectivement, c'est vraiment l'approche à proscrire. Je pense qu'on veut effectivement tout le monde faire mettre la main à la pâte, mais que ça ne se fasse pas dans la coercition, que ça se fasse dans la bonne volonté, la collaboration et le volontarisme. Donc, voilà, c'était pour ce topo sur le personnel de la santé et les services sociaux au niveau autant administratif que clinique. Effectivement, ces gens-là doivent travailler et aller au travail tous les jours. Alors, nous avons nos plus grandes pensées. Le Québec est avec vous. Alors, ça fait le tour pour cette capsule-là aujourd'hui, cette semaine. Je vous souhaite, au nom du Conseil régional, de tous ses membres, de tous ses affiliés, de tout son bureau de direction et ses employés, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada